Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à faire des multiplications d'une certaine manière en décomposant les nombres qui entrent en jeu dans la multiplication. Donc si tu sais déjà faire des multiplications comme celle-là, ce qui est très possible j'espère, c'est quand même utile que tu regardes cette vidéo parce que le but c'est pas d'apprendre des tables de multiplication mais vraiment de comprendre une technique de décomposition pour faire des multiplications qui pourraient être beaucoup plus compliquées. Alors ce que je vais faire pour cette multiplication que tu sais certainement faire, c'est que je vais me faire aider de mes chats que j'aime bien, ils nous ont déjà bien aidé dans d'autres vidéos. Et voilà, j'ai rangé un certain nombre de chats ici, et ce que tu peux voir c'est que je les ai rangés de cette manière précise, j'ai 4 lignes, donc ça c'est ce nombre-là, et puis j'ai 7 colonnes, voilà. Voilà. Donc ce 7, c'est celui qui est là. On peut dire ça comme ça, j'ai 4 groupes de 7 chats. Et si je dois compter combien j'ai de chats ici, eh bien je peux éviter de les compter à la main, tout simplement en faisant cette multiplication-là de 4 par 7. Alors on pourrait aussi voir ça de cette manière-là, voilà, j'ai préparé ça. J'ai 4 fois 4, ici j'ai des carrés de 4, et j'en ai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai exactement 7 fois le nombre 4, donc c'est bien la multiplication de 4 fois 7, ou si tu préfères c'est 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, et je te laisse calculer cette somme si ça t'intéresse. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est supposer que tu ne sais pas le résultat de 4 fois 7. Tu ne te souviens plus, tu l'as oublié, tu es un peu fatigué aujourd'hui. Donc voilà, tu ne sais pas très bien comment faire. Par contre, tu sais très bien multiplier 4 par 2, et 4 par 5. Alors on va s'appuyer sur ça, puisque c'est ce dont on se souvient. Là, on va imaginer ça, qu'on se souvient de 4 fois 2 et de 4 fois 5. Alors 4 fois 2, c'est comme si je prenais 4 groupes, 4 lignes de 2 chats. Donc ici, ça, je peux faire ce premier groupe là. Et donc ici, j'ai 4 fois 2 chats. Et puis ce que j'ai ici à côté, c'est 4 groupes de 5 chats. Sur chaque ligne, il y a 5 chats. Donc je vais faire ce groupement là. Ça, c'est 4 fois 5. Donc je récapitule. Ici, j'ai 4 fois 5 chats. Et puis ici, c'était 4 fois 2. Donc tu vois, j'ai exactement le même nombre de chats que tout à l'heure. Mais je l'ai écrit comme ça. C'est 4 fois 2 ici, plus les 4 fois 5 qui sont là. Alors ça, c'est intéressant. Je vais l'écrire à côté. En fait, la multiplication 4 fois 7, que j'ai essayé de faire, eh bien j'ai écrit ça comme ça, en fait. Ce que j'ai fait, c'est décomposer le nombre 7 en une somme de deux nombres. Et j'ai écrit comme ça, 4 fois 2 plus 5. 4 fois 2 plus 5. Donc c'est exactement le même résultat que tout à l'heure. Et en fait, d'après ce que je peux voir ici, finalement, ce que je peux faire, c'est écrire 4 fois 2 4 fois 2 plus 4 fois 5. Et tu vois que là, cette multiplication-là, 4 fois 7, que je ne savais plus faire, dont j'avais oublié le résultat, eh bien je l'ai décomposée en deux multiplications que je sais faire. 4 fois 2 plus 4 fois 5. Alors là, on va continuer. 4 fois 2, ça fait 8. Plus 4 fois 5, ça fait 20. Donc finalement, j'obtiens 8 plus 20, ça fait 28. Alors là, j'ai utilisé les chats, mais j'aurais très bien pu utiliser ce diagramme qui est ici, en commençant par faire ce regroupement-là. 4 fois 2, ça c'est 2 paquets de 4, donc 4 fois 2. Et puis, ensuite, ce regroupement-là, qui est 5 paquets de 4, on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est 5 fois 4. Voilà, donc ça, c'est l'idée à retenir, c'est que s'il y a une multiplication que tu ne sais pas faire ou dont tu as oublié le résultat, tu peux décomposer un des nombres de cette multiplication pour te ramener à des multiplications que tu sais déjà faire. Alors je vais te donner un autre exemple, un petit peu différent, qui est celui-là. On va essayer de calculer 6 fois 9, et admettons là encore qu'aujourd'hui, tu es fatigué, ton cerveau a trop chauffé dans la journée, donc tu ne te souviens plus du résultat de cette multiplication et tu ne sais pas comment faire. On va utiliser cette technique de décomposition encore. Et là, ce que je vais faire, c'est décomposer 9. En fait, 9, ce n'est pas très loin de 10, et ce qui est intéressant, c'est que les multiplications par 10, en général, on s'en souvient tout le temps, celles sont tellement faciles à faire que celles-là, tout le monde les retient. Donc je vais essayer de décomposer ce 9 en faisant intervenir 10. Alors je vais écrire ça comme ça, 6 fois, je n'ai rien changé, et puis 9, je vais l'écrire comme 10 moins 1. Ça, j'espère que tu me suis, j'ai juste écrit 9 comme 10 moins 1, ça j'ai tout à fait le droit de le faire. Et puis en utilisant exactement le même raisonnement que ce qu'on a fait tout à l'heure, avec la multiplication de 4 fois 7, en fait, ce nombre-là, je peux l'écrire comme ça, c'est 6 fois 10 moins 6 fois 1. Et bon, 6 fois 1, ça fait 6, donc je peux même écrire ça comme ça, 6 fois 10 moins 6. Alors maintenant, 6 fois 10, eh bien ça fait 60, donc j'ai 60 moins 6, qui est égal à 54. Voilà. Donc là, tu vois, je ne me souvenais plus du résultat de cette multiplication, j'avais oublié l'étape de multiplication, et je me suis débrouillé en décomposant le nombre 9 pour se ramener à une multiplication que je sais faire, celle-ci, 6 fois 10, et ensuite une soustraction que je sais faire aussi facilement. Alors ce qu'on vient de voir ici, en fait, ça s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition ou la soustraction, c'est qu'en fait, je peux distribuer ce terme-là aux deux termes qui sont dans la parenthèse. Donc j'ai 6 fois 10 moins 6 fois 1. C'est ce qu'on a fait ici aussi. J'avais 4 fois 2 plus 4 fois 5. J'avais distribué le 4 aux deux termes qui sont dans la parenthèse. Voilà. Mais l'idée à retenir de cette vidéo, c'est que quand tu as une multiplication que tu ne sais pas faire ou que tu ne sais plus faire, tu peux toujours essayer de te débrouiller en décomposant un des deux nombres, un des deux facteurs de la multiplication, en une somme ou une différence pour faire apparaître des multiplications que tu sais faire.